Dernière chance, d'autres présentations des visiteurs. Déclaration des députés, députée d'Oshawa, de WIPI-Oshawa. Rufford Anderson est décédé samedi dernier en étant quelqu'un qui a servi sur les conseils municipaux pendant huit ans. Je voudrais parler de son caractère. C'est quelqu'un qui croyait dans tout ce qu'on faisait, non pas seulement les apparences. C'était quelqu'un de la fonction publique qui a persévéré tout en sachant qu'il n'allait pas recevoir tout ce qui lui avait été promis parce qu'il voulait promettre une meilleure vie à tous ceux qui le suivaient. Il était le visage de la politique dans la région. Il était discret, diligent. Il assurait le progrès de tous, non seulement de sa vision propre à lui. Il était plein d'empathie. Il pouvait marcher dans les souliers d'une autre personne et de voir avec leurs yeux. Roger n'a jamais tenté de faire en sorte de diminuer les autres. Aussi puissant qu'il est devenu, il n'a jamais tiré profit des autres qui étaient plus faibles. Il a dit que la force était la plus admirable lorsque l'on l'usait avec discrétion. C'était une très bonne personne, M. le Président. Des fois, je pense que c'est le meilleur espoir qu'on peut avoir de tout simplement dire que cette personne était une bonne personne. Alors que Roger a entamé le dernier parcours. J'espère que j'ose croire que toutes les trompettes se sont faites entendues. Nous l'avons, Roger Anderson, comme modèle avec tous ses accomplissements. Remercions-le pour une vie qui a accompli tant pour tant de personnes dans la région de Jerome et dans l'Ontario. Que Dieu bénisse Roger et sa famille. D'autres déclarations. Député de London Fenshaw, M. le Président, je suis ravi de parler d'un événement que j'aurai la semaine prochaine. Avec la députée de London West, alors que nous nous unissons pour reconnaître les femmes dans nos collectivités, qui apportent une grande différence. Nous allons avoir ce programme de reconnaissance la semaine prochaine et nous allons célébrer six personnes de ma collectivité. Rosanna Bankoff, Janet Johnson, Janet Copeland, Betty Joseph et Missy Craig. Ces femmes démontrent la générosité et la persévérance. Ils ont tous apporté une grande contribution dans leur collectivité de leur propre façon. Ils sont des modèles positifs dans leur collectivité qui démontrent aux autres femmes et aux hommes ce qui peut être accompli lorsque les gens apportent leurs talents, leurs compétences et leurs passions pour une cause qui importe. Dans un monde où il y a trop souvent de nouvelles négatives, ces femmes démontrent que tout ce qui est possible lorsque les gens s'unissent dans un objectif positif. J'ai appris à connaître ces personnes et j'ai été frappé par leur humilité. Ils voient un travail qui doit être fait, ils le font, ils ne veulent pas être célébrés. Ils veulent tout simplement aider les autres, mais sans leurs initiatives, nos collectivités ne seraient pas la même. J'ai hâte de les célébrer parce qu'on doit les reconnaître. Leur travail va bien au-delà de ce qu'ils se rendent compte. Ils sont réellement une inspiration et c'est mon plaisir déshonoré de les reconnaître en tant qu'héros tels qu'ils le sont. D'autres déclarations des députés. Députée Dayjax-Pickering. Merci, M. le Président. Tous les gens dans cette chambre reconnaissent tous les endroits de culte qui comprennent toutes les religions, musulmanes, juifs, chrétiens, taipango, ramadan, la fin du ramadan, diwali, yom kippur et rosh Hashanah. Pour en nommer quelques-uns, les chrétiens célébrent la période de Pâques qui est célébrée partout dans le monde, de près de 2,2 milliards de chrétiens. La Pâques, précédée par la période de Pâques, le mercredi décembre et le vendredi saint qui célèbrent la mort de Jésus. Le vendredi saint représente les sacrifices de la vie de Jésus et de ses gestes altruistes pour libérer toutes les personnes de leurs péchés. La crucifixion a été la culmination de plusieurs événements lors de la semaine de Sainte, le 1er avril, trois jours à la suite de la crucifixion et de son ascension au ciel. Trois jours plus tard, c'est observé par les chrétiens et les catholiques en Ontario et on prie en 30 langues lors de cette fête de Pâques. Merci à vous tous. D'autres déclarations des députés de Leeds-Granville. Partout à Leeds-Granville, les groupes de bénévoles travaillent sans relâche pour améliorer le sort de leur collectivité. Si je mets l'accent sur un groupe de bénévoles dans la région de Rockport, il y a eu le comté où ils ont décidé de fermer la propriété. du gouvernement fédéral, c'est à la suite de plus d'une décennie de discussions et plusieurs obstacles qui ont été surmontés. Je voudrais remercier le ministre des Richesses naturelles et des Forêts et de son prédécesseur pour tout ce qu'ils ont fait pour clore ce dossier. Le député Gord Brown aussi a été un champion de ce projet. Par contre, tout le mérite doit être donné à tous les groupes de développement des bénévoles et le groupe des douaniers. Ils ont eu la vision pour développer cette propriété abandonnée tout le long de la rive de la rivière Saint-Laurent. J'ai hâte d'aller à Rockport bientôt lorsque les amis de Wendy Merkley vont lancer cette campagne de levée de fonds. Nous sommes chanceux d'avoir tant de bénévoles engagés et de concrétiser leur rêve. Nous profitons tous du travail de ces organismes caritatifs et je voudrais les remercier de la part de tout le monde. D'autres déclarations? D'autres déclarations? Député de Sault-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Hier a été le quatrième anniversaire du gouvernement libéral, le projet de loi 148, depuis qu'il a reçu la sanction royale. À chaque étape du processus législatif, on averti le gouvernement en ce qui concerne les répercussions du projet de loi 148 qu'ils auraient partout dans la province. Malheureusement, M. le Président, nos préoccupations ont été concrétisées, se sont réalisées et continuent d'avoir un effet négatif partout dans la province. Je voudrais parler de certaines des incidences dans ma collectivité de Sault-Sainte-Marie qui ont eu des effets de différents degrés. Il y a trois magasins, des épiceries métro, qui sont ouverts 24 heures par jour, mais pas depuis que le projet de loi 148 a été mis en œuvre. Et c'est décevant parce que moi, j'y allais souvent le matin, très tôt le matin. Et d'autres, il y a eu d'autres incidences, des organisations de placement, des emplois ont réduit les heures des employés. Les prix continuent d'augmenter. Une des préoccupations, des grandes préoccupations, c'est que dernièrement, le directeur exécutif de Childcare Algoma, Alain Del Duca, a envoyé un mémo à tout son personnel de dire que Childcare Algoma doit apporter des compressions de 300 000 $. En avril, ils réduisent les pauses de 15 minutes et réduisent le nombre de congés de maladies. Et ils ferment certains des programmes, même de réduire le salaire de leur personnel d'un dollar dollar. Voici un des nombreux exemples des répercussions du projet de loi 148. On sait que dans nos communautés à travers l'Ontario, c'est toujours un défi quand ça vient, être capable de trouver des soins à domicile. Le système présent qu'on a, parfois, n'est pas assez, comment dire, épanoui d'une manière qui alloue le monde être capable d'accepter des services à la maison pour être capable de vivre à la maison autrement qu'être à un hôpital ou être à une maison de soins de longue durée. Et je regarde d'une communauté comme Hearst qui a un projet qui est très intéressant, qui dit, regardez, à la place de mettre en place un système qui est géré de Sudbury, ou il est géré de Timmins, pourquoi pas ramener tous les services ensemble dans la communauté de Hearst, où tout le monde, soit autour de l'hôpital ou autre organisation, telle comme l'équipe de santé familiale, dans la communauté, est alloué d'être capable de gérer les services à domicile pour le monde dans la communauté. Ils connaissent le monde, ils savent comment gérer, puis ils ont les capacités d'être capables de desservir la communauté d'une manière qui fait du bon sens. Donc, je pense, M. le Président, c'est le temps qu'on a besoin à cette Assemblée de commencer à reconnaître que le monde local a des réponses à les problèmes qu'on fait face quand ça vient aux délivraisons de services à la maison, quand ça vient des soins de longue durée. Donc, appuyons ces services-là, aider pour être capables de mettre en place un système qui est plus local. Merci beaucoup. D'autres déclarations des députés? Député de Dufferin-Calden. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le gouvernement libéral va présenter le dernier budget avant l'élection de juin, après des semaines d'avoir fait le tour de la province, d'avoir fait promesse après promesse, et des années de malgestion. Nous, on s'attend, nous, que nous oublions les milliards de dollars qu'ils ont gaspillés, mais nous n'allons pas oublier tout le gaspillage des scandales au gaz et des autres scandales. Il y a un budget, un déficit de plusieurs milliards de dollars, et nous n'allons pas oublier que le gouvernement a aussi doublé la dette de l'Ontario à plus de 300 milliards de dollars. Nous n'allons pas oublier que nous avons la plus grande dette d'une entité infranationale. Cela coûte aux contribuables plus d'un milliard de dollars par mois. Et les libéraux n'ont pas de solution pour payer cette dette. Nous n'allons pas oublier que les libéraux n'ont pas payé un seul centime pour réduire la dette de l'Ontario, et cela fait en sorte que c'est plus difficile de payer pour les services que les Ontariens méritent lorsque les étudiants viennent ici, à Queen's Park. Je leur pose la question s'ils connaissent les trois plus grands frais du gouvernement, et ils sont outrés lorsque je leur dis que la troisième, c'est de repayer la dette. Et on mérite mieux, et on va avoir mieux avec le gouvernement de Doug Ford. Merci, je remercie tous les députés de leur déclaration. Il est maintenant temps des rapports des comités. Merci.